bonsoir à tous bonsoir camille merci d'avoir accepté mon invitation comment ça va camille salut tout le monde et ben ça va très bien l'été est là tout va bien bon il a l'air de faire beau en tout cas derrière toi là ça a l'air d'être d'être agréable je pourrais pas faire la même parce que c'est la grosse pluie là en ce moment chez moi donc je t'envie un petit peu je te l'avoue c'est ça d'être breton là c'est de la pluie d'orage on n'est pas habitué à l'orage mais c'est vrai que là pour le coup je ne peux rien dire parce que alors camille la première question que je pose toujours à mes invités sur sur café trailer c'est que tu nous rappelles s'il te plaît ton premier trail alors mon tout premier trail vrai très longue distance je vais dire c'est bon c'est quand j'ai commencé à la réunion sur la mascarine 65 km 4000 de dénivelé une île que je découvrais donc ouais un super souvenir c'était dur c'est c'est un petit peu étonnant de commencer par une course aussi aussi hard c'est quand même pas parmi les courses les plus les plus faciles pour commencer à tt tu démarrer de doux avant tu avais tu avais quand même un petit passif de sportive ouais je faisais de l'athlétisme sur une piste et de la route mais et puis moi j'habitais grenoble donc je courais quand même en montagne et en fait on a décidé d'aller vivre à la réunion et on pour ça on s'était inscrit sur sur une des courses de la diagonale des fous mais quand même pas la diagonale directement ok la diagonale ça c'était ça c'est un objectif que tu as tu l'as tu l'as déjà déjà fait il me semble ouais bah du coup et suite à la mascarine l'année d'après j'ai fait le travail du bourbon et l'année encore après j'ai fait la diagonale des fous puis après on est rentré en métropole et alors ça c'était ça c'était en quelle année diagonale des fous 2018 2018 et mascarine c'était 2016 2016 parce qu'il me semble que tu que tu les as gagnées toutes ces toutes les courses là pas la diagonale pas encore d'accord et pas souvent c'est un c'est une des caractéristiques que je remarque quand quand je fais des interviews comme ça avec des athlètes élites c'est que souvent dès le départ il y avait un niveau il y avait un potentiel souvent les premières courses même si c'est pas forcément des podiums c'est des très bonnes places est-ce que toi tu avais des prédispositions à faire à faire ce sport et puis à le faire avec un niveau de performance aussi élevé des prédispositions je sais pas je viens de l'athlétisme quand même donc j'ai on va dire entre guillemets appris à courir en école d'athlée même si j'ai commencé à 17 ans 18 ans voilà on a quand même toujours une base une base d'apprentissage d'école d'athlée et après je pense que c'est surtout quand j'ai commencé à allonger la distance parce que sur piste j'étais pas du tout extraordinaire je faisais des bons chronos mais c'était pas non plus fou mais je pense que c'est en allongeant la distance que je me suis rendu compte que ouais je pouvais je pouvais je pouvais performer sur des distances longues ok et pourquoi avoir choisi de partir sur parce que tu as tu as quand même gagné des des courses entre guillemets courtes mais pourquoi est ce que tu as fait le choix de partir sur des distances plutôt longues bah j'aime j'aime bien encore mixer on va dire entre guillemets ce que c'est possible si on n'est pas trop exigeant avec nous mêmes sur les formats plus courts mais je pense que les distances les plus longues c'est les distances sur lesquelles je peux m'exprimer le mieux et je vais très vite plafonner plafonner sur des distances plus courtes donc je me régale mais je sais que je sais que j'ai des limites quoi je peux pas aller très 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 vite donc donc je m'éclate mais mais voilà alors que sur du long on peut toujours progresser sur plein de points il ya tellement de paramètres que que j'ai encore beaucoup à explorer et puis voilà je pense que je m'éclate aussi un peu plus sur le long et tu dirais que ce serait quoi ta qualité justement à améliorer si on avait une impérativement qui et qui te ferait gagner peut-être plusieurs dizaines de minutes ou faire des meilleures meilleures places sur le long ou sur le court sur le long la way la gestion l'expérience c'est des choses qui cap fin qui nous apporte beaucoup sur des très longues distances et ouais c'est ça que j'ai envie d'aller découvrir sur des plus de 100 bornes parce que du coup j'ai fait que la diagonale des fous en fait en 160 et voilà je me disais j'ai vraiment à apprendre beaucoup sur l'alimentation sur du très long avec les chaleurs des choses comme ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup c'était l'expérience qu'il fallait quand même en faire pour pour apprendre et progresser sur différents points quoi et alors commencer par par la diagonale des fous en en première ultra est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais non c'était pas une bonne idée non c'était bon on l'a fait parce qu'après on avait prévu quitter la réunion donc je trouvais que c'était une belle une belle fermeture sur cette île on a fait trois ans trois courses voilà c'était bien d'affaire avant de partir mais par contre honnêtement j'ai pas du tout aimé c'était très long très lent je me disais mais t'es en train de marcher encore c'est pas c'est pas un sport donc donc ouais non c'était vraiment très long à la fin c'était épuisant donc je me suis dit bah plus jamais je ferais ça et puis on m'a quand même dit non mais c'est un des ultras les plus longs les plus lents en tout cas donc donc voilà je vais essayer d'aller voir sur des ultras un peu plus rapide avant de retourner sur la diagonale des fonds c'est vrai que je alors je dirais peut-être une bêtise mais je crois que c'est j'en serai pas très loin mais je crois que l'année où françois d'haine gagne il termine avec une moyenne de 7 km heure quelque chose comme ça et les derniers terminent avec une moyenne de 2 km heure ouais la barrière est très large donc effectivement tu passes beaucoup beaucoup de temps à marcher sur sur cette course mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu en t'en retires parce que il enfin voilà de moi je l'ai jamais fait j'ai jamais eu l'occasion d'aller à la réunion malheureusement pour le moment ça devait être stanné mais ça va être poussé qu'est ce que t'en penses de cette course qu'est ce qu'elle t'a apporté qu'est ce qu'elle est est ce qu'elle est vraiment mythique par rapport à d'autres qu'est ce que tu en retiens oui oui c'est une course mythique c'est un tracé on traverse quand même une île enfin moi je trouve que c'est quand même classe on part du sud on arrive au nord c'est fantastique c'est des conditions climatiques variables c'est une ambiance au bord du chemin à toutes les heures il y a du monde pour t'encourager c'est ouais c'est quand même c'est l'événement de l'année sur l'île au niveau sportif tout sport confondu enfin il y a quelques matchs de foot qui passe au dessus mais c'est quand même c'est quand même quelque chose donc ouais il faut aller voir pour pour y croire déjà pour y vivre et et puis bah c'est magnifique hein les paysages ma fat on passe au volcan puis ma fat puis bon la fin c'est un peu mais bon t'asso on n'est plus là pour regarder donc ça sert à rien donc ouais non sur plein de points cette course et quand même ouais comme on dit mythique et et voilà moi ce que j'en retiens c'est c'est que c'est que c'est fantastique de la finir en fait déjà c'est une aventure à part entière quoi combien de temps tu avais mis l'année où tu l'as terminé j'avais mis 32 heures t'es d'accord et quand tu penses qu'il y a des gens qui mettent deux fois plus ouais c'est 65 heures je crois là là le dernier donc ouais ouais chapeau c'est vrai que ça c'est une question que j'ai jamais posé tiens qu'est ce que quand toi tu es arrivé et que tu vois qu'il y a des gens qui vont encore mettre le double de ce que tu as mis pour arriver qu'est ce que tu dis tu qu'est ce que tu penses de ces gens là bah moi je me dis qu'ils sont encore plus courageux et encore plus je me dis waouh quoi c'est impressionnant parce que c'est encore le double de temps sur les sentiers le double de temps à entre guillemets à souffrir mais aussi le double de temps à vivre les émotions de ouf et pour moi c'est encore plus dur en fait c'est encore plus dur souvent c'est des gens qui sont encore moins préparés et qui vont encore plus s'offrir le lendemain donc je me dis que ouais vraiment je suis hyper admirable surtout ouais mais c'est vrai alors personnellement ça m'est jamais arrivé d'arriver avec comme ça le double d'avance de ceux qui arrivent derrière moi mais souvent c'est un j'ai souvent une grosse pensée quand quand j'arrive en peut-être en début de soirée puis que certains je sais qu'ils vont finir le lendemain matin je me dis purée ils ont encore une nuit les pauvres ouais 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 c'est sûr et enfin ouais moi je trouve ça très courageux et très parce que eux il va tout est pensé comme ça donc c'est vraiment vraiment chouette bon et bah écoute pour la première fois on aura parlé des personnes de la fin du peloton qui ont une grosse importance à la réunion je pense qu'il ya quasiment plus de monde pour le dernier que pour le premier alors que pour les premières femmes là il n'y a pas de doute il n'y a personne pour les premières femmes par contre le dernier c'est impressionnant c'est même hyper émouvant ouais c'est ouais c'est à vivre faut revenir pour le dernier tiens d'ailleurs ça me fait rebondir sur une question tu dis que pour la première femme où il ya il ya moins de monde que pour pour les hommes et que pour les derniers du coup tu disais qu'est ce que tu penses de cette différence de vision hommes femmes dans dans le milieu du travail est ce que tu as l'impression que sa vocation à à évoluer à changer ou que finalement c'est toujours pareil il ya toujours cette différence qui est fait bah oui c'est sûr il ya une différence si on prend la diagonale des fous en fait c'est simplement l'horaire à laquelle les premières femmes arrivent c'est calé pour que bah oui quand le premier arrive c'est quand même le premier de la course donc si un jour c'est une femme il y aura autant de monde c'est vers 22 heures entre guillemets donc c'est l'heure où il ya le plus de monde au stade de la redoute et et c'est vrai que les premières femmes arrivent à une heure ou deux heures du matin donc c'est il ya personne et et sinon je mais je pense par exemple que sur le tmb c'est pas du tout le cas là c'est parce que c'est l'horaire et après on est quand même j'ai pas beaucoup moins nombreuses donc c'est c'est un peu là voilà on peut pas en tout cas avoir l'égalité en termes de fin de visibilité si on est 10% au départ de la course en la diagonale c'est vraiment ça donc donc voilà mais mais ça progresse hein il y en a de plus en plus j'ai pas les chiffres mais je sais que même sur les je parle des ultras plus mais il ya de plus en plus de femmes qui prennent le départ et voilà et les marques de plus en plus développent des vêtements pour les femmes c'est c'est vraiment en train de je trouve de ça qu'il ya un bel essor ouais bon bah écoute c'est assez c'est encourageant alors pour rétablir un petit peu cette 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 égalité qui qui est dommage parce que en plus on dit que les femmes ont plus de prédispositions que les hommes à pratiquer l'ultra trail plus c'est long ouais plus en tout cas il ya des exemples ouais plus écarts réduits il ya des exemples de femmes qui ont gagné notamment aux états unis même en france il ya plusieurs années mais donc donc ouais au niveau de l'endurance vraiment c'est du très long les écarts se réduisent après après voilà je pense faut faut se lancer il y en a beaucoup qui n'osent pas enfin moi c'est un peu les retongés qui ont peur et qui s'en sentent pas du tout capables je pense c'est un manque énormément de confiance qui se ressent chez beaucoup de femmes donc il faut oser c'est sûr que mais passer le cap de l'ultra et puis même de le cap du dossard aussi c'est pas forcément évident d'aller se confronter à d'aller se confronter au regard des autres et puis de se juger aussi sur son propre niveau des fois où on se pense peut-être un peu bon et puis en fait on est moins bon qu'on pensait ou l'inverse des fois on a des bonnes surprises il ya ça s'est déjà arrivé un des échos de gens qui prennent leur premier dossard comme ça et puis qu'ils se disent bah je me suis retrouvé devant j'étais un peu surpris donc oser ouais ouais c'est ça ouais vraiment il faut faut se lancer si ça vous fait envie d'ailleurs bien sûr alors je l'ai pas précisé au tout début mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à camille si si vous le souhaitez et et là il ya cédric qui te pose une question camille pourquoi pas un préparateur mental alors moi j'aime bien ce sujet là de la préparation mentale et est ce que toi c'est un c'est un sujet que tu que tu prépares est ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne dans dans ta préparation mentale et est ce que tu fais des exercices avant tes courses pendant après donc non j'ai pas de préparateur mental pour l'instant je déjà j'ai un entraîneur depuis deux ans donc c'est pas énorme donc je pense que pour le temps d'assimiler les plans d'entraînement tout ça il faut un peu de temps donc si on est tout en place tout en même temps mon avis ça matche pas forcément et par contre en ultra on le fait un peu inconsciemment lorsqu'on analyse le parcours qu'on décompose un peu voilà les dénivelé les distances des choses comme ça et je pense que ça fait partie d'une des stratégies de préparation mentale donc voilà je fais ça sinon après moi je pratique beaucoup de yoga donc enfin voilà je connais pas exactement ce qu'on fait en préparation mentale mais j'imagine que voilà la gestion de la respiration la gestion du stress tout ça en yoga je travaille beaucoup donc en fait c'est pareil c'est pas directement lié mais mais je pense que ça se rapproche un peu mais il y a certainement plein de choses à faire en préparation mentale c'est un sujet qui m'intéresse énormément après après voilà il faut encore plus de temps je pense effectivement c'est c'est tout l'objectif de d'un entraînement bien calibré c'est de mettre chaque brique au bon endroit au bon moment de développer une compétence puis l'autre puis l'autre puis l'autre et effectivement si on veut tout développer en même temps bah finalement on développe pas grand chose et et puis bah du coup c'est un peu vrai aussi pour pour la préparation mentale alors du coup tu as tu as parlé du du yoga ça m'intéresse vachement ce sujet du yoga parce que j'ai vu j'ai vu passer des 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 running yoga ou du yoga running je sais plus comment est ce que c'est dans quel sens c'est quelle est la différence entre le yoga normal alors je sais qu'il ya beaucoup de styles de yoga mais le quelle est la particularité du yoga running si tu si tu as déjà pratiqué ça bah j'ai jamais pratiqué on en a parlé justement la dernière fois lors du du à grenoble en fait j'ai plus l'impression que c'est un yo enfin le yoga en fait il ya effectivement plein de types et ça regroupe surtout voilà le yoga on voit ça comme des postures mais il n'y a pas que les postures c'est une des huit branches du yoga dont la méditation la respiration enfin il ya huit branches et les postures c'en est une et de ce que j'ai compris le running yoga c'est vraiment plus des postures adaptées au running mais mais voilà qui inclut aussi de la respiration de la méditation est vraiment pour moi voilà cipler sur la course à pied donc sur les postures on va peut-être aller chercher certaines chaînes musculaires plus que d'autres des choses comme ça mais c'est pas vraiment un type de yoga à part entière je pense qu'on dénaturerait le yoga de dire ça je suis désolée mais mais voilà après c'est un très bon complément avec la course à pied mais mais voilà parce que la course à pied ça en rédit beaucoup et on peut travailler plein de choses en yoga entre guillemets pour pour éviter les blessures entre eux par exemple mais pour d'autres choses ok alors justement qu'est ce que quels sont les bienfaits si tu devais si tu devais convaincre quelqu'un comme moi qui fait jamais d'étirements si tu devais convaincre quelqu'un d'aller d'aller faire du yoga quels seraient tes meilleurs arguments alors déjà je vais pas convaincre quelqu'un qui en a pas du tout envie et qui n'a pas le qui ressent pas du tout le besoin en fait faut quand même je sais pas moi je vais essayer de convaincre quelqu'un si je sens bah ouais qu'il est stressé qu'il est blessé tout le temps et que je sais pas par exemple il n'arrive pas à se poser ou pas à respirer là je veux dire bah c'est quand même un bon combo si tu arrives à aller adhérer à un cours de yoga en travaillant l'équilibre un peu de renforcement musculaire de prise de conscience de son propre corps de la respiration tout ça dans une séance d'une heure parce que souvent les runners il manque un peu de temps et ben voilà je vais je vais axer un peu là dessus en disant que c'est très ça combine vraiment plusieurs choses et c'est ce qui permet c'est ce qui permet voilà parfois de découvrir d'autres axes parce que dans la course à pied on va aussi explorer on va explorer son corps on va explorer son mental sur du long et bah le yoga ça se rejoint quand même un petit peu sur certains points donc donc voilà ça peut être un bon complément c'est sûr que c'est un c'est un sujet enfin je suis persuadé que s'il ya des bienfaits comme tu le dis on a on a tous jamais de temps dans nos vies et pour avoir pratiqué un petit peu la méditation avec avec petit bambou je sais pas si vous connaissez l'application ouais et ben je suis sûr que complémenter ça avec des mouvements de la respiration etc ça peut être que bénéfique et finalement peut-être beaucoup plus que certaines techniques rapides rapides mais qui finalement sont plus de l'optimisation type cryothérapie électrostimulation enfin voilà toutes ces techniques là ouais pressothérapie oui oui c'est mais c'est pas enfin ça remplace pas forcément si on a le temps de tout faire on fait tout mais mais voilà je pense que c'est un bon bon combo comme je dis parce que ça fait ça fait vraiment travailler plusieurs choses et surtout dans dans la méditation comme je disais par rapport à petit bambou il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à adhérer parce que parce que c'est pas évident en fait de d'arriver à se mettre dans le truc et par contre via des postures via des enchaînements des étirements des choses comme ça là des fois on arrive à déconnecter un peu son mental et des fois c'est plus simple en fait de de rentrer dans ce voilà ce genre de méditation quoi comme comme t'en parlais je pense que c'est vraiment intéressant à essayer et puis je pense que je vais je vais je vais aller prendre un petit cours d'essai parce que petit bambou j'ai arrêté parce qu'à chaque fois je m'endormais voilà du coup voilà c'est vrai que moi j'ai beaucoup de retours sur la méditation j'y arrive pas bah ouais moi aussi j'y arrive j'y arrivais difficilement mais c'est vrai qu'après 15 minutes de yoga par exemple déjà c'est un peu plus facile de poser son esprit on va dire entre guillemets donc faut expérimenter et après toujours le même conseil par rapport aux cours de yoga il faut pas se braquer sur un cours qui nous a pas plu parce que c'est très bas prof dépendant on est tous mais comme un entraîneur comme plein de choses tout le monde fonctionne différemment donc il faut vraiment trouver le prof qui nous correspond entre guillemets le type de yoga qui nous correspond donc il faut pas aller se braquer sur sur le premier cours si c'était trop lent aussi c'était trop dur aussi voilà il faut essayer plusieurs je pense ouais surtout comme on disait tout à l'heure il ya plusieurs types et un type de yoga peut convenir à certains pas d'autres etc à essayer sur plusieurs plusieurs séances ouais ok alors justement tu parlais de d'entraîneur tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un entraîneur depuis depuis deux ans pourquoi avoir fait ce choix de de te faire accompagner sur sur ta préparation et qu'est ce que ça t'a apporté sur l'avant après alors le choix c'est que je rentrais de la réunion et donc je quittais mon club d'athlétisme que j'avais à la réunion et donc du coup l'entraîneur qui entraînait le groupe et on a vécu pendant un an et demi dans un van à bouger un peu à droite à gauche partout donc surtout en france et là je me suis dit mais attends comment je vais faire pour faire mes séances parce que je venais de l'athlétisme donc j'avais mes séances deux fois par semaine assez cadré qui m'allait bien et donc donc voilà on m'a dit mais attends tu prennes un entraîneur qui du coup va individualiser l'entraînement je dis ah bah ouais ça ça peut être une bonne idée donc à la base c'était vraiment question pratique et puis pour essayer de j'avais un peu peur d'entraîner toute seule dans parce que je savais que la vie en van c'était compliqué de trouver des copains alors on voulait tout le temps sur le lieu où on était donc donc voilà ça me permettait de d'explorer différemment l'entraînement et voilà ce qui a très bien fonctionné ok et du coup du coup vous avez mis en place un programme adapté alors que tu étais en van et du coup tu savais pas forcément le la semaine d'après où tu allais être en france tu allais avoir la piste qui va bien pour l'entraînement qui va bien ouais c'est ça ouais ouais je pense que la première année c'était un peu folklore mais à la fois c'est ce qui me permettait de me cadrer quand même un peu parce que des fois c'était à moi de m'adapter puis des fois puis des fois je faisais pas au bon endroit bon c'est pas grave on s'adaptait en fonction de là où j'étais du temps que j'avais aussi parce que suivant les remplacements que je faisais je bossais beaucoup ou pas beaucoup donc voilà mais c'est l'avantage d'un entraîneur qui individualise tout parce que c'est génial ça s'adapte à l'emploi du temps il a dû s'arracher des cheveux un petit peu je sais pas faudrait que je lui demande c'est qui ton entraîneur un breton christophe marardet ah bah je lui demanderai tu lui demanderas s'il s'arrache toujours les off comme ça j'aurai une vraie réponse ah bah oui bah oui forcément forcément c'est quelqu'un de bien voilà exactement ok top alors justement ça me permet parce que christophe était un ancien du team du team salomon comment est-ce que s'est passé ton arrivée dans le team salomon et comment s'est passé cette rencontre alors christophe je le connaissais avant de rentrer dans le team salomon et en fait j'étais à salomon réunion pour on avait un petit team pour surtout pour faire un peu voilà de pub salomon à la réunion et quand je suis rentré en métropole j'ai intégré la team à la qu'à la fin de l'année suite à la ccc voilà jean michel fort vincent m'avait appelé et j'ai intégré la team à la fin de l'année donc j'ai toujours été chez salomon ouais mais en fait ça fait pas si longtemps que ça que tu que tu pratiques que tu pratiques le trail donc donc c'est pas si étonnant que ça que tu es connu que cette team là comment on a l'air de vue de l'extérieur alors je connais pas je connais pas vu de l'intérieur forcément mais vu l'extérieur on a vraiment l'impression qu'il ya une espèce une espèce de famille de groupe de potes de comment est ce que cet esprit il est il a été créé et comment est ce qu'il fait pour être maintenu ouais c'est une grande famille salomon notamment là cette année j'ai découvert un peu salomon internationale et en fait je me suis rendu compte que tous les athlètes salomon du monde entier entre guillemets étaient étaient voilà tous tous dans la même famille et après chaque pays à sa team voilà avec son manager et redis moi la question qu'est ce qui est mis en place justement pour pour garder cette cette cohésion et cet esprit d'équipe les ébats ce qui est mis en place c'est des stages nous après l'année dernière on a eu la chance en france de faire la grande traverse salomon qui nous a bah on a vécu ensemble pendant une semaine dans deux vannes donc bah et en dormant très très peu donc en fait pour souder une équipe t'as pas mieux tu mets des gugusses ils font du sport et qu'ils dorment pas qu'ils doivent faire à manger les ravitaux ça ça on a perdu camille alors à mon avis c'est un problème de batterie elle me prévenait qu'elle avait qu'elle avait plus de batterie donc donc je pense enfin j'espère qu'on va qu'on va retrouver camille tout à l'heure c'est les aléas du direct voilà donc j'espère que camille va trouver un moyen rapide de se reconnecter en attendant n'hésitez pas à poser vos questions dans la suite si camille se reconnecte ça y est la revoilà bon hop je la remets à l'écran voilà problème de batterie bah non même pas ah bon bah coupure coupure liée aux aléas du direct voilà bon du coup on était sur l'esprit salomon et votre 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 parcours en van où tu as pas dû être trop dépaysé sur sur cette balade en van ouais c'est ça et du coup ça a vraiment permis de tous se connaître et et après ben on se revoit sur des événements où on est en commun on a voilà on a souvent des nouvelles de chacun donc donc c'est cool et puis après des différences d'expérience et différences d'âge dans tout le team donc c'est ce qui fait que que je pense que voilà dès qu'on a des questions des retours d'expérience à faire des choses comme ça on en parle assez facilement parce qu'on sait à qui s'adresser donc je pense à créer aussi de la cohésion sans forcément se voir toute année parce que c'est compliqué on n'a pas les mêmes on n'habite pas dans les mêmes régions on n'a pas les mêmes objectifs donc voilà mais on essaye de se croiser de temps en temps ok alors je vais changer complètement de sujets il ya la semaine dernière audrey tanguy que tu veux que tu connais bien nous nous partager que dans le dans le milieu du travail élite il y avait parfois des petites techniques pour pour feinter ou pour faire croire à l'autre que ça va pas mais en fait ça va et puis pour pour gagner comme ça devant ou des choses qui se mettent en place en justement en esprit d'équipe où il y en a un qui accélère et puis qui crame en fait les autres de l'équipe d'après enfin voilà on partageait des petites techniques comme ça de la tête élite pour pour essayer d'aller d'aller gagner est ce que toi tu as des des petites techniques comme ça des petites astuces que tu as déjà eu l'occasion de faire non non pas du tout je sais que mais nous on n'est pas assez nombreuses mais par exemple sur des courses comme comme aux assorts la team salon mais chez les garçons surtout ils étaient assez nombreux pour à la limite voilà un peu comme en vélo essayer de voilà qu'il y en a certains qui partent fort pour faire un peu leur vis-à-vis des autres mais mais non nous chez les filles on n'est pas du tout assez nombreuses il n'y a pas une assez grosse densité pour pouvoir le faire déjà que c'est très compliqué chez les garçons donc donc non je suis désolé je peux maintenant tu sauras que audrey audrey le fait alors qu'elle est après avoir fait la diagonale des fous qui est quand même l'une des courses les plus les plus belles au monde et les plus les plus mythiques si j'ose dire est ce que il y a il y a une course qui te fait rêver où tu dis celle là il faut absolument que je la gagne un jour que je la gagne un jour carrément la gagnée directe allez soyons fous non il ya j'ai vraiment envie les cours aux états unis donc la western state fait partie de de mes rêves entre guillemets et puis la hard rock aussi je pense que c'est c'est deux belles courses aux états unis il y en a plein d'autres je pensais nous celle qu'on entend le plus parler en europe donc donc ouais c'est qu'est ce qui attire sur sur ces courses là ce qui m'attire c'est j'en ai beaucoup entendu parler de l'ambiance en fait très très humaine de ces courses là où c'est que 200 au départ et il y ait toujours une histoire c'est des vie des anciennes courses qui ont une histoire voilà un peu comme la diagonale des fous en fait des courses qui ont des belles histoires et puis aux états unis ce que j'aime bien c'est que là les 60 derniers kilomètres souvent c'est obligatoire d'avoir un pacer ou du coup voilà c'est pas partager la course on dit souvent concours on est un peu défense sont un peu égoïste donc heureusement il ya toute l'assistance à moi j'adore partager ça avec l'assistance tout ça donc on se sent un peu moins égoïste on va dire mais alors le partager avec quelqu'un en fin de course qui en plus est là vraiment pour nous aider et pour nous voilà pour la sécurité pour plein de choses parce qu'à la base ils ont vraiment créé ça pour ça là bas bah je trouve ça vraiment fantastique donc donc voilà à la grande traversée on avait déjà un peu fait ça on allait chacun on avait tous des ouais des 100 bandes par jour à faire et on allait tous un peu se porter l'aide et voilà et discuter et passer enfin ouais c'était vraiment j'avais vraiment adoré donc hâte de découvrir ça en course ok super alors il ya il ya il ya boris qui demande c'est quoi un pacer alors ça s'écrive pas comme ça c'est p a c e r si je me trompe pas et effectivement c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup en france est ce que tu peux nous expliquer déjà et peut-être aussi dire si tu le sais pourquoi est ce que en france c'est c'est interdit d'avoir d'avoir un pacer et quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un comme ça qui nous accompagne au delà du côté partage ouais un pacer l'intérêt à la base c'est vraiment la sécurité je crois c'est à dire que c'est vrai que voir des gens à la fin de la diagonale des fous déambuler dans les chemins ça peut être très ça peut faire peur on se dit il ya quelque chose qui va mal se passer donc ça peut être pas mal pour tout le monde d'avoir quelqu'un qui nous accompagne qui nous oriente le chemin qui nous donne à manger si on a besoin à boire si on n'a pas prévu assez donc à la base je crois que c'est vraiment la sécurité d'ailleurs je crois que c'est obligatoire certaines courses aux états unis et pourquoi c'est pas c'est pas arrivé encore peut-être un jour en france aucune idée franchement je ne sais pas est-ce que c'est moi je me suis fait la réflexion de savoir est ce que c'est pas pour des questions de d'équité par rapport aux personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité d'en avoir ouais c'est possible parce que parce que bah déjà au niveau des assistances on y vient à ce que ce soit très équitable en france donc c'est possible et surtout que si aux états unis tu n'as pas de pacer il faut en payer un donc ils en proposent pour tout le monde il faut le payer ça coûte très très cher et c'est ouais et notamment d'autres pays un au brésil sur des courses aventures des choses comme ça ça coûte très cher donc c'est sûr que celui qui a pas d'argent bon bah déjà là les prix des courses c'est pas les mêmes et si en plus il faut payer un pacer et c'est donc ouais ça peut être ça aussi et puis et puis il y a aussi un aspect c'est que si la ratio à la western tu pars à 200 même si tu as un pacer pour chaque coureur tu finis à 400 sur un utmb tu commences à 2500 à l'arrivée tu finis à 5000 bah c'est sûr que c'est bon déjà juste à entrer c'est beaucoup plus oui sélectif quoi donc donc ouais ça sélectionne encore plus et alors en temps de kovid c'est même pas la peine d'y penser alors il ya germain qui propose une une orthographe pays sœur pas mal bien trouvé alors camille j'aimerais bien qu'on parle de ton de ta casquette kiné quel est ton ton discours face aux personnes qui qui viennent et puis qui te disent voilà moi j'ai envie de faire un ultra qu'est-ce que tu me conseilles qu'est-ce que tu me conseilles parce que souvent c'est un rêve pour beaucoup de faire un ultra mais on sait que des fois certains veulent peut-être aller un petit peu trop vite et et toi quel est ton discours face à ces personnes bon n'y allez pas vous êtes fou déjà de base non comme tu l'as dit il faut être très 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 progressif et voilà et moi tout le monde me dit ah mais toi tu as quand même fait la diagonale des fous assez tôt ça faisait pas longtemps que tu courais bah si en fait j'ai commencé à 17 ans sur la piste d'athlée avant j'ai fait 10 ans de basket donc je savais courir entre guillemets et et puis voilà j'étais en montagne j'habitais à la campagne j'ai l'entraînement courant enfin en fait c'est chaque individu est très différent il faut pas regarder sur abba la fait 60 et deux ans après moi je peux le faire faut pas voilà faut vraiment c'est propre à chacun en fonction de sa vie aussi si on a des enfants si on a un boulot qui nous prend 60 heures semaine bah c'est pas pareil parce que ça demande beaucoup de temps donc je pense qu'il faut faut voilà pour préparer un ultra il faut quand même arriver à se dégager du temps déjà au niveau perso et puis bien s'entourer s'entourer je enfin franchement je pense d'un entraîneur voilà c'est quand même indispensable d'avoir des d'autres copains qui préparent un peu les mêmes objectifs pour faire les sorties longues ensemble au lieu de de toujours avoir du week-end aller borner tout seul c'est toujours plus sympa et voilà faut l'anticiper un petit peu parce que se préparer un ultra souvent on se dit ah bah tiens je m'inscris si je suis tiré au sort c'est bon bah voilà il ya des années qui sont mieux que d'autres si on a les copains qui font en même temps si on a la famille qui qui suit des choses comme ça je pense qu'il faut être très progressif et bien s'entourer ouais puis voir voir cette ultra justement comme un comme un tout et rentrer ça dans un dans un c'est presque un schéma de vie ça doit faire partie de la vie parce que c'est c'est aussi prenant pour pour la personne qui court que pour son entourage aussi et ça c'est vrai que des fois c'est des sujets qu'on pense pas vraiment avant de se lancer dedans et à prendre en compte ouais ouais c'est sûr bah surtout si on veut le faire assez rapidement après si c'est sur plusieurs années quand on progresse et tout bon on y arrive on y arrive un jour mais c'est vrai que si c'est un objectif diagonal dans deux ans bah ouais tout le monde soit bien d'accord c'est sûr alors justement en parlant de d'ultra traumatiquement parlant je sais pas si ça se dit comme mot d'ailleurs traumatiquement parlant qu'est ce que qu'est ce que tu as trouvé de pire parce que je sais que tu as fait l'ut4 m challenge donc quatre fois 40 et quelques kilomètres voilà et et tu as aussi fait la diagonale des fous qu'est ce qui t'as le toit le plus marqué qu'est ce qui a été le plus impactant musculairement articulièrement et et finalement est ce que ton cas peut être une généralité aussi sur cet aspect là clairement la diagonale des fous c'était beaucoup plus fin physiquement mentalement surtout beaucoup plus dur et j'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer que l'ut4 m par exemple et mais bon voilà les terrains sont pas tout à fait les mêmes c'est ouais mais si c'est quand même comparable et je pense que c'est pas reproductible chez tout le monde il y en a ils vont trouver les courses par étapes le lendemain très dur à revenir moi je sais que je récupère assez bien en général donc les courses par étapes ça ça me correspond bien ouais même j'avais refait du coup aux assorts une intensité beaucoup plus haute et ouais c'est vrai que le dernier jour forcément j'étais fatigué comme tout le monde mais voilà donc c'est pas reproductible chez tout le monde je pense pas mais mais ouais pour moi quand même un 160 c'est beaucoup plus traumatisant et d'ailleurs c'est traumatisant le mot et et voilà et surtout mentalement parce qu'en fait c'est ouais c'est très fatiguant alors que quand on récupère tous les 40 bornes ouais je trouve que ça passe quand même mieux en tout cas pour après quoi c'est sûr c'est une fatigue générale en fait il ya de retour on est de retour je suis de retour tout seul hop je vais m'enlever cette petite cette petite trait voilà je pense que du coup que la camille va revenir j'ai confiance j'espère que j'espère que sa dernière fois parce que parce que meubler comme ça finalement c'est pas forcément évident voilà alors on va on va aborder les questions les questions qui naît si ça si ça vous intéresse sur sur cette fin de sur il nous reste 20 minutes n'hésitez pas à mettre à mettre vos questions pour pour terminer et clôturer cet échange donc 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 j'espère que j'espère que camille va revenir du coup alors je remonte pour voir si jamais j'ai pas le raté des questions en attendant est ce que tu éteins ta frontale toi aussi pour la nuit pour rester devant ouais c'est ça c'était audrey qui nous avait parlé de cette technique effectivement des athlètes élites qui 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 éteignent leur frontale si vous avez raté l'échange avec audrey disponible en podcast café trailer sur toutes les plateformes maintenant depuis depuis cette semaine et ben effectivement audrey nous disait que les élites éteignaient leur frontale pour ne pas montrer qu'ils étaient devant à celui qui est qui est derrière comme ça il 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 du coup ils ils étaient ils étaient invisibles mais bon faut oser quand même aller éteindre sa frontale de nuit pas évident alors est ce que est ce qu'il y avait d'autres questions alors david combien ah oui sur le sur le yoga c'est vraiment un sujet intéressant ça le yoga donc je suis content d'en avoir parlé avec avec camille à ce soir combien de séances de yoga par semaine pour pour combien de sens traï bah ça je pense que ça ça va dépendre encore une fois de de l'historique de chacun on faudrait commencer par une une rajouter une séance et peut-être enlever une séance de renforcement musculaire sur sur ta semaine david et puis ensuite donc tu mets ta séance de yoga à la place et puis et puis si tu vois que tu l'assimiles bien si il n'y a pas de de séquelles si tu récupères bien va peut-être ajouter une séance de remettre ta sens de renforcement musculaire ou remettre une sens de footing en plus et puis et puis voir comment tu t'adaptes à ça et et si ça passe bien voilà continuer comme ça en rajoutant et puis aussi au bout d'un moment on rajoute plus parce que parce que quand on arrive à 12 séances semaine ça commence à faire beaucoup donc donc on arrête alors david encore qui avait là une question pour camille camille quel regard as-tu sur les victoires de femmes comme celle de sylvain cuisson au cap vert bah c'est exceptionnel quand même ça bon voilà cette cette victoire de sissi elle est fabuleuse avec avec manon ça ça a mis un grand coup de projecteur sur sur les femmes et le travail et c'est c'est une très bonne chose c'est chouette qu'elles aient pu gagner qu'elles aient pu passer surtout un bon moment qu'elles n'étaient pas été victimes de de la chaleur mais en même temps comme comme on le dit souvent quand on prépare un trail il faut vivre dans les conditions de ce trail si tu prépares un trail dans le froid vous allez vivre en antarctique que dans le désert pour préparer ce trail là et est là du coup du coup ben sylvaine cuisson elle était elle était à la réunion elle avait été habituée à la chaleur ce qui n'était pas le cas du coup de françois d'ahen qui avait été plutôt habitué au à faire du ski donc c'est en partie alors je sais pas j'ai pas toutes les toutes les réponses à ça de des raisons qui ont fait que que françois d'ahen a chopé ce coup de chaud là mais mais toujours est il que alors je sais plus quelle femme avait dit ça je pourrais je pourrais retrouver pour pour afficher mes sources c'est pas juste que ça vienne de moi mais il y avait une femme élite qui avait dit un jour si 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 je gagne un trail c'est que les hommes n'étaient pas là voilà ça y est retour de retour de camille voilà c'est bon j'arrive bien à meubler comme ça il n'y a pas de problème c'est pour voir c'est pour voir alors du coup je me suis permis de répondre à deux trois questions qui étaient à l'origine pour toi mais j'ai donné mes réponses et du coup comme j'ai évoqué trois sujets presque pendant que pendant que tu étais tu étais parti je sais plus de quoi on parlait avant on parlait de je sais plus ça devait être super intéressant en tout cas on était sur quoi bah non je sais même plus bon et ben écoute on va on va enchaîner il n'y a pas de problème et alors question directe d'Emilie salut camille l'alimentation pour toi en cours c'est sucré salé et à quelle fréquence merci alors c'est les deux et plutôt sucré si c'est du de la haute intensité et plutôt salé sur du long très long voire voilà que du salé sur du long ok bah c'est vrai que c'est vrai que ça il y a un moment je je faisais confiance à mon instinct de me dire quand j'arrive devant une table de rabito il y a des choses qui qui vont me faire envie et pas d'autres quel est ton ton avis sur ce sur cette technique bah exactement ça c'est ouais j'arrive moi j'aime bien passer devant le rabito et voilà souvent quand on a des assistances on oublie un peu ça et moi j'aime bien justement passer devant le rabito et regarder tout ce qu'il y a et des fois voilà je prends du saucisson et du fromage ça me fait envie et ou inversement voilà ouais je pense que c'est c'est ultra important de le corps est tellement bien fait qu'il nous parle donc si on a envie de saler bah il va nous le dire et il va nous dire prends ça donc ouais ouais je fonctionne comme ça et est-ce que tu pratiques la même technique pour pour l'hydratation parce que parce qu'il y a la fameuse technique de mettre sa montre à sonner toutes les dix minutes et puis de de boire un petit peu une petite gorgée toutes les dix minutes et puis il y a aussi l'autre école qui dit votre corps est bien fait il a évolué depuis des dizaines de millions d'années en vous donnant des réflexes de d'avoir de boire quand vous avez envie de boire et donc toi qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais concrètement bah comme en alimentation je bois quand j'ai soif d'accord essentiellement de la boisson isotonique quand même la plupart du temps mais mais sur du long c'est pas possible de boire sucré tout le long à la fin on n'en peut juste plus donc soit on peut plus manger on n'a plus trop envie de manger donc c'est bien d'avoir quand même un peu de de sucré et de on va dire d'énergie à propre de calories dans sa boisson mais mais sinon ouais moi je bois beaucoup boisson isotonique en courant et que si j'arrive au ravito souvent je bois de l'eau pure ou juste comme ça voilà je suis dans ce sens là mais après ça peut être l'inverse aussi c'est juste qu'apporter beaucoup de sucre d'un coup peut-être que c'est un peu moins facile à assimiler mais mais ouais sinon c'est boire quand j'ai soif et pareil si on écoute bien son corps il est assez bien fait pour nous dire qu'on a pas besoin d'avoir la montre faut le rappeler après ça peut être des techniques transitoires pour des gens qui ont des des problèmes de s'alimenter des voilà je vois là à quelle fréquence tu manges ça m'arrive de recommander ouais de dire bah essaye de manger un bout de barre parce qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à manger donc mais il faut pas s'habituer à ça entre guillemets il faut se dire c'est un moyen pour pour mettre en place une stratégie mais il faut qu'après le corps il comprenne que ça doit être ça doit être naturel quoi donc c'est long des fois acquérir ça s'acquérit pas sur sur un ou deux ans enfin voilà des fois c'est très très long mais mais voilà ça veut être des stratégies mais je pense qu'il faut pas s'habituer trop à ce genre de voilà d'éléments sur la montre c'est très bien mais bah c'est comme tout le jour où vous oubliez votre montre vous faites quoi vous prenez pas le départ de la diagonale des fous enfin c'est quand même voilà faut pas être trop dépendant quoi ce serait dommage effectivement de de pas prendre un départ pour cette raison effectivement non mais c'est vraiment intéressant parce que parce que parce que c'est des conseils qu'on entend souvent ça le conseil de la montre et et ouais j'aime bien avoir aussi des des expériences des retours david de pratiques différentes c'est toujours intéressant de voir comment chacun s'adapte aussi avec avec tout ce qu'on tout ce qu'on entend tout ce qu'on dit alors justement parlant de tout ce qu'on entend tout ce qu'on dit il ya patrick qui était demande quel est le rapport de camille avec le minimaliste en course à pied et lien avec la clinique du coureur forcément on associe souvent les deux même si même si tu pourras le dire il ya c'est pas toujours que minimaliste clinique quoi et surtout en ultra trail et quels sont tes modèles de chaussures salomon en ultra ouais alors je réponds tout de suite au modèle en ultra actuellement je cours avec les ultra trois qui sont top enfin pour moi un bon compromis assez légère assez dynamique et résistante pour le pour le long elles sont bien et mon rapport avec le minimalisme alors pour pour anecdote j'ai quand même fait la diagonale des fous quasiment tout long en scène ce 6 je sais pas si ça vous parle c'est quand même une chaussure très légère très très peu de d'amorti très peu de technologie entre guillemets bon la 6 c'était quand même un peu mieux que maintenant la 8 ou là je pourrais pas faire la diagonale avec mais mais voilà en fait comme j'ai toujours couru en scène sur mon pied s'était habitué à la réunion avec 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 ces chaussures là donc ça s'est très bien passé j'ai juste fini un peu à la fin avec une autre paire mais mais voilà donc oui c'est possible de faire un ultra avec des chaussures assez assez légère et assez minimaliste alors voilà je parle pas de five fingers ou pieds nus mais mais oui c'est possible tout dépend de son adaptation tout dépend voilà c'est c'est comme tout on passe pas on passe pas d'une chaussure très légère et très minimaliste à des grosses chaussures enfin inversement dans les deux cas quoi donc donc mon rapport c'est oui je vais oui forcément je moi j'adore courir avec des chaussures très légères mais je viens de la piste aussi donc j'ai fait des compétitions avec des pointes des pointes au niveau minimalisme vous n'avez pas mieux donc c'est pareil c'est pas un exemple forcément voilà j'ai avec des pointes on se forme beaucoup enfin voilà c'est les pieds les mollets tout ça on est habitué donc quand tu m'as dit quand tu m'as dit diagonale en scène 6 alors je viens de recevoir les scènes suite première sortie j'ai eu les mollets complètement explosé voilà ils ont bien réduit mais après c'est dans la même lignée enfin moi ce que j'adore c'est que bah depuis les scènes 5 bah ils ont réduit progressivement donc en fait notre pied comme c'est une par an quasiment notre pied il s'est habitué donc donc voilà tout monde dit ah ouais c'est ultra ouais mais en fait voilà en cinq ans mon pied s'est habitué maintenant bah oui elles sont vraiment exigeantes il faut le savoir et faut les mettre progressivement mais c'est pas infaisable quoi et mais c'est vrai que ce sujet là justement du minimalisme c'est un sujet qui a été vraiment à la mode il ya quelques années ça l'est un peu moins j'ai l'impression est ce que toi justement en tant que kiné en plus avec la clinique du coureur tu as cette impression là aussi oui c'est un peu moins en fait il ya eu ce qu'on appelle les faits pour marquer les gens il fallait voilà courir pieds nus et acheter des five fingers entre guillemets j'exagère un peu mais ça a très bien marché donc ça remis en question en fait un peu cette chaussure maximaliste avec des beaucoup de technologies des voilà ça a remis un peu ça en question qui crée énormément de blessures en fait faut le savoir des chaussures qui sont pas forcément adaptés et la plupart des gens mettent en fait ces chaussures là et ça va leur déclencher des blessures parce qu'ils vont pas avoir leur foulée la plus naturelle possible donc bon là je rentre un peu dans le détail mais mais voilà c'est c'est important d'avoir une chaussure qui nous correspond en fonction de sa blessure en fonction de si on n'est pas blessé sur les débutants de plein de choses et au contraire si on n'a rien du tout ben voilà il faut faut adapter mais le mieux c'est de commencer par du minimaliste en fait si on est débutant donc des chaussures mais après voilà minimaliste ça veut pas dire des five fingers ça veut dire voilà on a plusieurs indices ça peut être une chaussure légère avec peu d'amorti et et voilà et déjà ça c'est un petit peu minimaliste mais voilà tout est individualisé en fait donc je veux pas faire de grands discours général mais c'est sûr là là au moment où on se parle il ya 78 personnes qui sont sur le live et on pourrait donner 78 conseils différents individualiser à chaque personne et mais après si les gens ont envie il ya des gens qui ont cette envie là d'aller courir pieds nus moi j'en connais un comme ça qui 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 est vraiment adepte de ça de cette pratique qui est mordu de ça qui adore ça qui fait des ultras de 100 km et voir plus avec avec rien aux pieds absolument rien et c'est moi je trouve ça juste impressionnant c'est hallucinant ces pratiques là si ça vous fait envie allez-y mais faites le faites le aussi intelligemment et puis progressivement et pour éviter justement d'aller se blesser après ça fera du boulot à camille aussi ouais ouais non non il faut enfin moi vraiment c'est un plaisir de courir si j'ai une paire de chaussures à prendre maintenant en ce moment je prends les pulsars pour mes footings qui sont ultra légères en fait c'est génial fin de courir avec des chaussures légères moi je trouve ça trop bien et courir pieds nus encore mieux après voilà il faut faut le faire temporairement et savoir que faut s'habituer à d'autres chaussures si on veut faire un ultra et sans se blesser comme bien sûr alors il ya caroline la professeure qui nous rappelle qu'on était en train de parler de du côté traumato avant que ça coupe avant que ça coupe pour parler traumato des ultras ah oui oui c'était traumatique voilà alors du coup david qui te demande bonsoir sur un ultra trail comme la diagonale des fous combien de personnes t'accompagnent sur tout le long de la course ça représente quoi le staff qui est avec toi et ben c'est pour la diagonale des fous c'est c'est énorme en fait j'ai vraiment de la chance parce que j'avais des copains qui étaient de la métropole qui connaissaient réunion donc et puis il y avait mon copain qui courait aussi donc nous on avait ça représente deux équipes entre guillemets parce que moi j'aime pas laisser les gens tout seul en assistance donc c'est c'est même dangereux en fait parce qu'il faut conduire il faut orienter il faut penser à regarder les chronos quand est ce qu'on va arriver qu'est ce qu'on va lui donner à manger qu'est ce que voilà penser à tout en fait nous quand on court on est pas enfin moi je suis pas du tout stressé par contre l'assistance c'est du stress maximum donc à deux au moins deux c'est vachement plus sympa donc là j'avais on va dire ouais deux équipes de de voitures de deux potes à chaque fois et et puis il y avait Salomon qui était venu pour François cette année là donc j'avais aussi des points un petit peu partout pour lui et qui m'attendait un petit peu beaucoup donc ouais non j'avais beaucoup beaucoup de chance et ça j'ai pour la diagonale j'en suis énormément reconnaissante je pense que l'assistance était plus fatiguée que moi les potes que enfin vraiment mais ils étaient à l'arrivée c'était vraiment fatigué on les salue et on les félicite mais c'est vrai que j'avais entendu dire sur la diagonale on aura beaucoup parlé de la diagonale sur la diagonale il les assistants font entre 800 et 900 km pour rejoindre les tous les points parce qu'il faut rentrer dans les montagnes ressortir revenir et j'avais entendu parler de ça c'est donc ça me surprend pas que tes assistants soient complètement explosés c'est possible c'est surtout pas possible de tout faire donc donc ouais il faut il faut faire des choix et c'est pas possible d'aller partout du tout donc mais et puis surtout c'est ouais ça peut être très dangereux il faut aller dans c'est la hausse enfin les routes elles sont infernales enfin vraiment chapeau à tous ceux qui ont fait l'assistance sur la diagonale des fous et qui sont arrivés en fait parce qu'il ya simplement des fois ils sont pas là enfin moi je m'y attendais il y a un souci il y a une voiture en panne je peux ne pas les voir à ce point là c'est largement possible donc faut pas s'inquiéter faut pas les engueuler même si avec la fatigue ça doit être ça doit être tentant ouais ouais mais non parce que vraiment je pense qu'un jour il faudrait que je le vive en tant qu'assistante et je dirais pas la même chose c'est sûr que on tire notre chapeau à toutes les personnes qui nous accompagnent sur nos aventures voilà allez dernière dernière question fleur qui te demande si tu as des problèmes gastriques lors de tes courses et ben non j'ai jamais connu ça voilà mais je pense que je connaîtrai un jour faut pas faut pas se leurrer ça m'arrivera peut-être un jour donc voilà je faut découvrir un ultra c'est beaucoup d'abandon à cause des problèmes digestifs c'est peut-être plus de la moitié je crois c'est quand même énorme et voilà après tant qu'on n'a pas eu de gros soucis particuliers je mets rien en place mais ça peut ça peut m'arriver bien sûr jamais c'est sûr et puis beaucoup de personnes sont même obligées d'aller d'aller se faire accompagner pour après avoir testé plein plein de choses la l'ultime l'ultime technique c'est d'aller se faire accompagner pour par quelqu'un qui est spécialiste justement des longues distances et de l'alimentation sportive donc si c'est votre cas n'hésitez pas à le faire encore une fois de vous accompagner de faire accompagner on l'aura ça aussi on l'aura beaucoup dit allez tiens ça ça c'est pas mal sage de jeu note crois-tu souvent françois d'aile si oui pourras-tu lui dire qu'on aimerait le voir un jour soit d'un café trailer je ne peux plus je dirais mais lui c'est l'heure de l'apéro à 20h15 donc il va falloir changer le nom de l'émission c'est ça que tu es en train de me dire déjà il faut le faire à 18 heures alors camille il ya toujours une dernière question dans l'émission qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 que ce soit au niveau sportif au niveau vie pro perso ce moment est le tien tu peux nous dire ce que tu veux s'il ya quelque chose qui on peut te souhaiter pour 2021 partage de nous et ben moi je souhaite que toutes les courses reprennent avec tout le monde qu'on porte plus de masques et que ce soit ouais que ce soit ça redevienne des belles fêtes et des belles émotions c'est en train de reprendre donc c'est cool mais mais ouais je pense que tout le monde souhaite ça et voilà et qu'on retrouve bien notre liberté ouais c'est clair c'est clair je je ne peux que d'accord avec toi alors merci beaucoup camille où est ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures si on a envie de te suivre bon si vous avez envie de me suivre sinon instagram un peu je voilà instagram facebook instagram plus quand même maintenant d'accord ça roule bon ben merci beaucoup camille d'avoir d'avoir partagé cette cette heure avec vous motivée à faire tous ces live là c'est génial on ne lâche rien chaque mercredi à 20h30 depuis un an c'était c'était d'ailleurs d'ailleurs c'était les un an aujourd'hui de café trailer ah bah je suis ravie on aura prêté l'anniversaire ensemble franchement bravo à toi c'est aussi grâce à des gens comme toi que ça anime notre sport donc merci merci beaucoup et ben en tout cas c'est un grand grand plaisir de partager chaque 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 semaine avec des invités tous différents et qui ont des histoires à chaque fois enrichissante et et voilà donc moi je prends beaucoup de plaisir à le faire pendant 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 cette année ça a été vraiment un grand plaisir même si je suis je t'avoue quand même que je suis content que cette pause du mois d'août arrive voilà exactement ben merci beaucoup encore une fois camille merci beaucoup à tous d'avoir été présents encore une fois dans dans l'espace commentaire c'était un milieu très riche très intéressant et et merci camille bonne soirée et puis ben on va se souhaiter une évolution covidesque positive merci et désolé pour le petit bug informatique ce sont des années à du direct voilà je fais avec allez bonne soirée bye bye